Merci. Pour le groupe socialiste et apparenté, Mme Untermayer. Merci, Mme la Présidente. Cette proposition de loi est une version amoindrie, s'il me semble, d'une PPL déposée par M. Poget qui aggravait la peine encourue. Cette proposition de loi part d'un constat terrible qui a été rappelé. 3200 personnes qui meurent sur les routes, 70 000 sont blessées. L'inacceptable est d'autant plus inacceptable quand nous savons que notre proche a été tué ou blessé par un individu ayant adopté un comportement à risque en connaissance de cause. Alors, il y a une réduction du nombre de morts sur les routes qui a été considérablement diminuée par des mesures d'ordre réglementaire que je salue et qui ont été rappelées par mon collègue Les Républicains. Ce texte, il répond à un appel des associations et proches de victimes de la route. Il remplace donc le terme involontaire qui, on l'admet, est inaudible pour les familles par le terme routier. Alors, clairement, nous ne pouvons que compatir au drame que constitue la perte d'un des siens dans un accident et aux vies qui en sont bouleversées. Ce texte envoie donc le message aux familles que le comportement à risque de l'infracteur antérieur ayant conduit à l'accident est bien pris en compte, ce qui est déjà la réalité. Puisque ce sont des circonstances que nous appelons des circonstances aggravantes. Rappelons que prendre le volant avec de l'alcool ou de la drogue, c'est multiplier par 18 le risque d'être responsable d'un accident mortel. Choisir de rouler en état d'ébriété sous stupéfiance, sans permis, avec le téléphone, en excédant grandement la vitesse maximale, transforme de fait et sciemment un véhicule en machine nature. Ce débat que vous engagez, bien que le registre en soit différent, rappelle celui que nous avions eu sur l'irresponsabilité pénale et la question de la responsabilité de l'auteur dans ses actes à raison de la prise de stupéfiants antérieurs au passage à l'acte et qui favorisent l'infraction ou le crime. Alors, à ce stade, cette proposition de loi, à notre sens, pose la question de savoir si le changement de qualification est susceptible d'avoir un effet dans la réalité. On ne l'égeait faire que dans l'objectif que les mots de la loi auront un impact, induiront des changements de comportement. Ici, nous le savons, le risque est de faire une loi d'affichage, contrairement à la proposition de loi que vous aviez envisagée. C'est le risque de faire une loi d'affichage sans que les intéressés en soient finalement informés, sans que cela ne change rien, alors qu'ils attendent beaucoup un coup d'épée dans l'eau pour le législateur et une loi de plus dans l'océan normatif. A cet égard, si l'on privilégie une approche plus circonstanciée de l'homicide, involontaire ou de l'homicide par imprudence, on pourrait imaginer également, je réfléchissais, à une proposition de loi sur l'homicide de chasse, qui viendrait punir spécifiquement les imprudences commises dans ce cadre, notamment en cas de consommation d'alcool ou de substances psychoactives, ou encore en cas de méconnaissance d'une règle élémentaire de sécurité. Nous avons tous le souvenir d'une jogueuse tuée par un chasseur. Et après tout, c'est aussi inaudible pour la famille d'entendre homicide involontaire dans cette situation. Voilà ce que je voulais dire à ce stade de la discussion. Dire aussi ce qui a été dit par ma collègue du Modem, c'est que, bien sûr, l'action, c'est d'abord la prévention, parce qu'on ne répare jamais l'homicide. Et la prévention peut-être impose des mesures au niveau de la loi, des mesures d'obligation, de campagne de sensibilisation, qui nous paraissent tout à fait envisagées. Et puis aussi, enfermer dans un délai, elle a garanti d'une réparation intégrale, elle, l'exécution de la peine. Garantir dans un délai, ça peut être une réponse. Je vous remercie. Merci, madame la présidente.